Bonjour ! Alors avec cet exercice tu vas apprendre à déterminer si des droites dont on te donne les équations cartésiennes sont strictement parallèles, séquentes ou confondues. Donc tu vas utiliser principalement les vecteurs directeurs de chacune de ces droites. Donc par exemple pour la première exemple, tu peux facilement déterminer un vecteur directeur de la droite T. Tu regardes le coefficient A et le coefficient B et tu prends moins BA, donc ici en l'occurrence un vecteur directeur C, U de coordonnées 2, 3. Pareil pour la droite D'équation cartésienne 3X plus 2Y moins 7 égale 0, un vecteur directeur de D' est moins 2, 3. Tu vois tout de suite que ce ne sont pas deux vecteurs collinéaires, il n'existe pas un nombre réel K tel que K multiplié par U soit égal à V. Leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Puisque U et V ne sont pas des vecteurs collinéaires, les droites D et D' ne sont pas parallèles. Et puisque la droite D et D'', les droites D et D' ne sont pas parallèles, on peut dire que ce sont deux droites séquentes. Voilà pour ce premier exemple. On va procéder un peu de la même façon pour le deuxième exemple. exemple. Donc un vecteur directeur de la droite D, on va prendre le vecteur U de coordonnées moins BA. Donc ici A est égal à 7 tiers et B est égal à moins 1. Donc deux coordonnées 1 7 tiers. Identiquement, un vecteur directeur de la droite D' est V. Donc l'équation cartésienne de 7X moins 3Y plus 9 égale 0. Donc moins BA, ici 3 7. Alors si tu observes attentivement les coordonnées de ces deux vecteurs, tu vas constater que le vecteur V est égal à 3 fois le vecteur U. Ce qui signifie que ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc les droites qu'il dirige sont parallèles. Alors la question, ça va être sont-elles strictement parallèles ou sont-elles confondues ? Donc sommes-nous dans ce premier cas ? Donc la droite D qui serait strictement parallèle à la droite D' ou bien sommes-nous dans ce deuxième cas où la droite D serait confondue avec la droite D'. Pour le savoir, on va regarder si elles ont un point en commun. Puisque si deux droites parallèles ont un point en commun, elles ont en fait une infinité de points en commun. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher les coordonnées, par exemple, d'un point de la droite D. Alors je te rappelle une façon de procéder pour rechercher les coordonnées d'un point de la droite D. Dans l'équation cartésienne de la droite D qui t'est donnée, tu remplaces x par 0, par exemple. C'est pas forcément 0, mais tu peux prendre 0. Ça simplifie les calculs et l'égalité devient moins y plus 2 égale 0, c'est-à-dire y égale 2. Cela signifie que le point de coordonnée 0, 2 est un point de la droite D'. Donc toute la question est de savoir si ce point de coordonnée 0, 2 est aussi un point de la droite D'. C'est-à-dire est-ce que ces deux droites parallèles ont un point en commun, ont ce point en commun. Vérifions si ce point appartient à la droite D'. Parce que si ce point appartient à la droite D' également, nous pourrons dire que ce sont deux droites parallèles ayant un point commun, donc ce sont deux droites confondues. Et inversement, si ce point n'appartient pas à la droite D', nous pourrons dire que les droites D' et D' sont strictement parallèles, puisqu'elles n'auront pas deux points communs. Alors on remplace les coordonnées de ce point 0, 2 dans l'équation cartésienne de la droite D'. 7 fois 0, moins 3 fois 2 plus 9, ça fait 3, et donc ça ne fait pas 0. Donc puisque les coordonnées de ce point ne vérifient pas l'équation cartésienne de la droite D', ce point appartient à D' sans appartenir à D'. Ce qui signifie bien que les droites D' et D' sont strictement parallèles, c'est-à-dire parallèles mais pas confondues. On n'est donc pas dans le deuxième cas, nous sommes dans le premier cas. Voilà. On n'est pas dans ce cas-ci. Un troisième et un dernier exemple, donc nous allons prendre la droite D d'équation x plus 7 égale 0, et la droite D' d'équation moins 5x moins 35 égale 0. Donc D a pour équation x plus 7 est égale à 0, l'équation cartésienne de la droite D, et D' a pour équation moins 5x moins 35 égale 0. Donc si tu observes ces deux équations cartésiennes, tu vas constater qu'elles se déduisent l'une de l'autre par un facteur qui est égal à moins 5. Donc regarde x plus 7 égale 0. Quand tu multiplies cette égalité par moins 5, tu obtiens... Quand tu multiplies cette équation par moins 5, tu obtiens l'autre équation. Voilà. Donc ce qui signifie que, en fait, ce sont deux équations d'une même droite. Puisque je te rappelle qu'une droite possède une infinité d'équations cartésiennes qui se déduisent toutes les unes des autres par un facteur non nul. Donc ces deux équations cartésiennes sont proportionnelles. Elles représentent donc la même droite. ... Autrement dit, les droites D et D' sont confondues. Voilà qui termine cette séquence, à bientôt. Sous-titrage ST' 501